Le Parashat Balak Shalom, on va faire avec votre chaîne Parashat Balak. Dans notre Parashat, on parle d'une personne, presque il y a 100 psukim, et on ne parle que de cette personne-là. On parle de Bil'am. Il faut savoir que Bil'am, c'était un parmi les 7 prophètes qu'Akadosh Baruch Hu a donnés au Goïm. C'est la seule Parashat qu'elle est appelée au nom d'un Goïm, au nom d'un nom juif. Certes, il y a Parashat Yitro, mais il faut savoir qu'Yitro s'est converti au judaïsme. Yitro a fait Kidou Shachem, il a sanctifié le nom de Hachem dans le monde entier. Alors, c'est normal qu'il aura un Parashat. Mais, ici on voit que cette personnalité Bil'am, qu'on parle de lui dans notre Parashat, dans toute la Parashat, il y a 104 psukim. Et il y a 100 psukim qui ne parle que de cette personne-là, que de Bil'am. Pourquoi? Avraham Avinu, il n'a pas eu une Parashat. Israq, il n'a pas eu une Parashat. Jacob, il n'a pas eu une Parashat. Pourquoi lui, ce Goïm-là, pourquoi il a eu ce mérite d'avoir cette Parashat? On va répondre plus tard, mais on va continuer. On va parler de Bil'am. Il faut savoir que Bil'am a été considéré chez le Goïm Baba. Quelqu'un qui, pour eux, c'était un prophète. Pour eux, c'était quelqu'un qui voyait des choses. Et chaque fois qu'ils avaient une question, ils avaient un problème. Alors, les gens, ils allaient voir Bil'am, avoir des conseils. La Gemara Brakhot, Pach Kuv Tetzayn Amut Be'ed, dit comme ça. Qu'au moment qu'Al-Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Béné Israël, dans le monde entier, il y avait un silence. On n'a entendu aucun bruit, ni les oiseaux, ni rien, rien, un silence. Les Goïm, ils ont eu très, très peur, ils ne savaient pas. Ils ont cru qu'Al-Kadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Ils ont cru qu'il y a encore le maboul et le déluge qui vont tomber. Tout de suite, ils ont couru chez Bil'am. Ils ont dit à Bil'am, est-ce qu'il va y avoir la déluge ? Il leur a dit non, c'est marqué. Hachem la maboul yachave. Le maboul Hachem, il ne mettra plus, il l'a promis. Ils lui ont dit peut-être la déluge de l'eau, non. Mais peut-être qu'il va y avoir une déluge du feu. Il leur a dit non, ne vous inquiétez pas. Hachem, il donne la force, il donne la Torah au Béné Israël. Eux, quand ils ont dit, ils ont entendu ça, ils ont dit Hachem la maboul, qu'ils se débrouillent entre eux, qu'ils restent en paix, qu'ils nous laissent en paix, qu'ils ne tuent pas. De cette histoire, on voit que chaque fois qu'ils avaient une peur, ou qu'ils avaient une question, ou qu'ils avaient un problème, les Goïms, ils partaient voir qui, en premier ? Ils partaient voir leur Baba, ils partaient voir Bil'am. La Gemara pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné des prophètes aussi aux Goïms ? Pourquoi il leur a donné des prophètes ? La Gemara répond, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'à la fin des temps, quand le Mashiach arrive à venir, et les Goïms, ils vont voir la vérité et la réalité, et le salaire. Ils vont dire, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne nous as pas donné aussi des prophètes ? Ils nous auront mis sur le droit chemin. Tu as donné des prophètes aux Juifs, nous, tu ne nous as pas donné. Kadosh Baruch Hu, il leur a donné des prophètes, qui ont, à Mardil, à Mardil, le même équivalent que les prophètes Juifs. Je donne un exemple. Le plus grand prophète que nous avons eu, les Juifs, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète. Kadosh Baruch Hu, il leur a donné aussi un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu, pour qu'ils ne disent pas pourquoi nous, on a plus qu'eux. Kadosh Baruch Hu, à Mardil, il leur a donné un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était la Gdusha. Bil'am, c'était la Touma'a, c'était l'impureté. Toutes ces forces qu'il avait, c'était l'impureté. Mais il pouvait faire des choses comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça ? Quand on dit, c'est les Aumad, c'est Asa Hachem. Chaque chose qu'il a donné au Béné Israël, il a donné aussi au Goyim. Mais seulement, la différence c'est qu'eux, c'est des forces de la Touma'a, et nous, c'est la force de la Gdusha. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça ? Parce qu'il a dit la voie, les Goyim. Ils ne vont pas dire, pourquoi ? Pourquoi nous, on n'a pas eu ? Peut-être qu'on aurait été dans le droit chemin, il nous aurait éclairé. Comme Moshe Rabbeinu, il a éclairé les Béné Israël. Rachid dit, c'est marqué, Il faut jouer avec le mot. On n'a pas eu encore un prophète chez les Juifs, chez Béné Israël, chez les Juifs, comme Moshe. Mais chez les Goyim, oui, ils ont eu comme Moshe Rabbeinu. Mais dans la Touma'a, c'est qui ? C'est Bilam. Comme ça, Rachid dit. Il y a une Gemara. Et pas seulement une Gemara. Chulchan Aruch. Il y aurait des Asimans Shinnun Vab. Et aussi le Khatam Sofer. Et Gemara Bababatra, Paj Yudalet Amout Bet. Il y a quelque chose qui dit qu'il est un peu choquant, qu'on ne comprend pas. On va voir l'explication. C'est marqué comme ça. Moshe Katav Sifro ou Parashad Bilam. Moshe, il a écrit son livre, c'est-à-dire la Torah. Et aussi, il a écrit la Parashat de Bilam Balak. La Parashat de Balak. Alors, on dit, qu'est-ce qu'il veut dire ça ? Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah. Et dans la Torah aussi, il y a Parashat Balak. Pourquoi on a retiré Parashat Balak, Parashat Bilam, de là-bas, et on l'a mis de côté ? Et on a dit, Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah. Et aussi, il a écrit l'histoire de Bilam. Parashat Balak. Pourquoi ? Le Khatam Sofer, il donne une réponse extraordinaire que ça peut faire réfléchir beaucoup, beaucoup de gens. Le Khatam Sofer dit comme ça. « Chaque chose qui a été écrite dans la Torah, d'accord, depuis la création du monde, depuis Bereshit Barash, jusqu'à la fin de la Torah, la haine école d'Israël, tout ce qui est écrit là-bas. Il y a des témoins. Il y a des témoins qu'ils ont vus, qu'ils ont vécu, des êtres humains qui sont témoins qu'ils ont vus cette chose-là et qu'ils ont vus cette chose-là. Mais il y a une seule histoire dans la Torah, qu'il n'y a pas de témoins et personne n'était au courant. C'est l'histoire de Bilam et Balak, ils ont voulu tuer les bénis Israël. Tout ce qu'ils ont fait, Balak et Bilam, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés à ne pas savoir ce qui se passe et à ne pas savoir ce qui va se passer parce qu'on aurait eu trop, trop peur. Akadosh Baruch Hu, que lui, il savait, et les malachim, il savait ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés pour qu'on ne s'inquiète pas. Tout ce qu'ils ont voulu faire, nous les bénis Israéliens n'étaient pas au courant qu'ils ont fait Sheba Misvechot, ils n'ont pas réussi, et une deuxième fois Sheba Misvechot, ils n'ont pas réussi, ils essaient de maudire les bénis Israéliens, ils ne réussissent pas. Ils savaient quand est-ce calculé, à quel moment de la journée Akadosh Baruch Hu, ils se met en colère, ils n'arrivent pas. Même Moshe Rabbeinu, ils ne savaient pas ça. Même Moshe Rabbeinu, ils ne savaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, si Bilam et Balak, ils auraient réussi à faire ce qu'ils ont voulu faire, les bénis Israéliens n'auraient pas existé sur terre. Et c'est pour ça que c'est marqué, que Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, et après il a écrit Parashat Balak, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a caché même à Moshe Rabbeinu. Comme ça, le Chassan Sofer, il l'écrit. Ça nous fait un peu réfléchir. Des fois, on demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Si on savait tout ce qu'on devait avoir, mais à Kadosh Baruch Hu, tellement il nous aime, il nous a protégés, qu'on ne sait même pas ce qu'on devait avoir face à l'homme, ça fait réfléchir énormément. Balak dit à Bilam, Balak dit à Bilam, « Je sais que tout ce qui tu vas bénir, il sera béni, et tout celui-là que tu vas maudir, il sera maudit. » Baruch Hu, c'est bientôt, il dit que c'est des mensonges. Ce que Balak a dit à Bilam, c'est des gros, gros mensonges. Pourquoi ? Il dit que Bilam, il n'avait aucune force de Baruch Hu, il n'avait aucune force de bénédiction. Qu'est-ce qu'on dit ici, que je savais que tu as une force de bénédiction ? Il dit, « La chose que tu vas maudir qui est béni, ce n'est pas Bilam qui pouvait bénir. » Bilam, il n'avait aucune force de bénédiction. Tout ce qui est Bilam béni, ça a été déjà béni. Ce n'est pas Bilam qui est béni. Bilam, il n'a aucune force de bénédiction. Or, Achayim HaKadosh, il dit, « C'est impossible que Bilam ait une force de bénédiction. » Pourquoi c'est impossible que Bilam ait une force de bénédiction ? Parce qu'il y a une Mishnah, donc Birkei Avod Perek Hei, qu'elle dit comme ça, « Que in the mauvaise midot, mauvaise trait de caractère, que Bilam arracha il avait, c'est un râle, mauvaise œil. » D'accord ? Il dit, « Celui qui a une mauvaise œil, il ne peut pas bénir. » Et si Bilam il avait, et si la Mishnah dit que Bilam il avait la mauvaise œil, il ne peut pas bénir, parce que la Gemara dit, « Dans Sotah, aïn, tov aïn, hu yevarech, elle t'ikri hu yevarech, elle t'ikri hu yevarech, elle la yevarech. » La Gemara dit, « Qui peut faire la bénédiction, comme le Kadosh ? » « Celui qui a une bonne œil, mais celui qui a une bonne œil, il ne peut pas bénir. » Et c'est marqué, que Bilam arracha, la Mishnah dit, « Mephourash, que Bilam arracha, aïn, rah, il avait mauvaise œil. » Alors, s'il avait mauvaise œil, il ne peut pas bénir, comme ça, Orachayim HaKadosh dit. Alors, comment Balak dit sur Bilam, « Qui il a béni et asher tevarech, yevarech. » C'est impossible que lui, il fasse des brakhoz, que Bilam, il fasse des brakhoz. C'est du mensonge. Et c'est pour ça, là, Orachayim HaKadosh dit, « Dame, sache, que mis à part ce qui c'était un gros sorcier, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait rien faire, Bilam. » Bilam, c'était quelqu'un qui savait lire dans les étoiles, et savait ce qui a été béni, et il faisait croire qu'il bénissait. Il faisait croire qu'il bénissait les gens. Comme il l'a fait avec Balak, il faut savoir que Balak, il est devenu roi. En vrai, en vrai, Orachayim HaKadosh dit que Balak, il n'avait aucune chance d'être roi. Il n'avait que 10% des voix qui votaient pour lui pour être roi. Et les deux autres personnes, il y a un qui avait 40%, et l'autre, il avait 50%. Balak, il n'avait aucune chance. Mais seulement HaKadosh va ouvrir, il a fait en sorte que Balak, il soit choisi comme roi. Et lui, il savait ça. Et c'est pour ça, au moment qu'il a béni, il lui a dit, « Qui a ta'ati ? » « Je savais ça déjà que tu es béni, que tu vas être roi. » C'est pas lui qui l'a béni, c'est HaKadosh Baruch Hu qui a fait ça. Mais seulement, Orachem HaKadosh dit, la force de la bracha, Bilam, il n'avait pas. Mais il avait, oui, la force de la malédiction. Il l'avait. Il savait comment faire la malédiction. Comme c'est marqué dans qu'il a dit, « B'arab, Raphot, Pach, Zayn » C'est marqué là-bas que Bilam, il savait à quel moment HaKadosh Baruch Hu il se met en colère. Comme c'est marqué « Ve'el, Zawin, Becholion » qui HaKadosh Baruch Hu il se met en colère chaque jour, un instant. Et lui, il savait quel instant HaKadosh Baruch Hu il se mettait en colère. Et là, il maudissait. Comme ça, sa malédiction, elle marchait. On a parlé dans les années précédentes sur l'anesse de Bilam. Yéi Mahlouk est-ce qu'elle a été créée pendant les six jours ou elle n'était pas créée pendant les six jours mais elle a été créée après. On a parlé aussi dans les années précédentes dans cette paracha sur les trois ânes qu'on parle d'eux dans la Torah. Le premier âne on parle de lui dans la Torah c'est l'âne d'Abraham à Vinon. Deuxième on parle de qui on parle de ici de Bilam et troisième fois on parle de qui on parle de l'âne de Mashiach Ben Ezra Tachem. On voit ici que Bilam il reçoit l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu d'aller maudire les Bénins pardon pas d'aller maudire pardon d'aller suivre d'aller suivre Balak. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam il veut se comparer à Abraham Avinu Abraham Avinu c'est marqué moment que Bilam il s'est assis sur la nes il a commencé à marcher pour y aller vers Bilam c'est marqué là-bas qu'un ange il a barré la route il a barré la route et il a barré la route à Bilam et aux deux enfants qui l'ont suivi et à la nes et Bilam il regarde pas ça Bilam il regarde pas ça elle s'arrête au milieu elle s'arrête au milieu de la route et elle voit devant elle l'ange avec l'épée dans sa main et qu'est-ce qu'elle a fait? la nes quand elle a vu ça elle a quitté la route et elle est partie où c'est marqué la première fois elle est partie dans le champ et là Bilam qu'est-ce qu'il fait? il la frappe pour la mettre sur la route c'est la première fois on voit il faut faire attention bien écouter elle est partie la première fois vers le champ vers le champ la deuxième fois c'est marqué il y a Amod Malak HaShem dans le Mish'ol qui est le ramien l'ange il a barré la route encore où il y a les vines il y avait la nes elle ne pouvait pas y aller ni à droite ni à gauche qu'est-ce qu'elle a fait? là elle s'est collée au mur la troisième fois pardon la deuxième fois la troisième fois c'est marqué c'est marqué elle dit à Bilam qu'est-ce que je t'ai fait que tu me frappes trois régalines trois fêtes elle devait lui dire pourquoi tu me frappes trois fois pourquoi elle dit trois fêtes venez on fait un petit résumé et on va avancer vers la ta chaîne la première fois la nes elle veut passer mais elle n'arrive pas à passer qu'est-ce qu'elle fait? elle va vers le champ la deuxième fois la nes de Bilam elle essaye de passer qu'est-ce qu'elle fait la nes de Bilam? c'est marqué Mishal Keramim c'est-à-dire quoi Mishal Keramim elle a passé où il y a les vines la troisième fois quand la nes elle veut passer qu'est-ce qu'elle fait? elle n'arrive pas à passer l'endroit elle est étroit ni à droite ni à gauche il faut comprendre pourquoi au début il chante après vines et après ni à droite ni à gauche le Sifteh HaKhamim il rapporte un khidosh et aussi il rapporte aussi les kliakars en disant qu'elle dit comme ça elle voulait lui faire sous-entendre que toi tu veux aller faire maudire une malédiction contre les bénis Israël qui sont protégés par les trois patriarches et ça ne pourra pas fonctionner ta malédiction et le Midrash Tan Khouma il développe ça extraordinaire le Midrash Tan Khouma dit que la première fois qu'elle n'a pas pu passer ni à droite ni à gauche pardon la première fois elle a pu passer à droite et à gauche et elle est partie dans le champ la deuxième fois elle n'a pas pu passer à droite mais à gauche oui seulement un seul côté d'accord et la troisième fois elle n'a pas pu passer c'est marqué ni à droite ni à gauche c'est quoi ces signes-là le Midrash Tan Khouma dit au début il a voulu maudire les bénis israël et il a pensé à Abraham Avinu qu'Abraham Avinu il avait à droite et à gauche je peux les maudire pourquoi parce qu'à droite il avait il a eu Ishmael et à gauche c'est les enfants d'Ectora c'est pour ça c'est marqué qu'au début il a laissé la pluie elle est à droite et à gauche c'est-à-dire Biram il pouvait maudire et à droite et à gauche c'est Abraham parce qu'Abraham il avait Ishmael à droite et les enfants de Ketora à gauche Ketora c'est la deuxième femme la deuxième femme qu'Abraham il a pris Abraham il a dit il avait Sarah il avait Hagar il avait Ketora et les enfants de Ketora c'était des Réchahim alors Biram il a dit je vais me dire grâce à Abraham Avinu qu'Abraham Avinu je peux y aller et à droite et à gauche mais l'ange il a frappé il a mis en place mais au moment qu'il a voulu maudire par Israël il pouvait maudire seulement une seule fois par qui ? par Esam parce que Israël il avait deux enfants un Tzadik et un Rasha des côtés Tzadik il ne peut pas mais des côtés Rasha il peut et la troisième fois c'est marqué qu'il pouvait aller ni à droite ni à gauche ça symbolise qui ça symbolise Yaakov Avinu Yaakov Avinu tous ces enfants c'était des Tzadik tu ne peux pas me dire ni à droite ni à gauche et là l'ange il s'est dévoilé il s'est dévoilé et là l'ange la nez elle pouvait parler avec Biram et elle lui a dit ça venons on va continuer à développer Rachid dit pourquoi la nez elle dit pourquoi tu m'as frappé trois fêtes c'est pas trois fêtes c'est pas trois fêtes il fallait qu'elle dise trois fois pourquoi elle dit trois fêtes elle voulait le faire sous-entendre toi tu essayes de faire éliminer un peuple qui fait les trois fêtes à Yerushalayim tu ne pourras pas c'est pour ça elle lui a dit pourquoi tu m'as frappé trois fêtes le chant il représente quoi il symbolise la fête des Sukkot qui s'est marqué dans la fête des Sukkot la deuxième fête ça parle de qui ça parle de la fête de Pessach c'est marqué ou à Pessach on boit les coupes de vin et la vin ça représente le vin et la troisième fête c'est la fête des dons de la Torah qui n'a pas pu aller ni à droite ni à gauche c'est le jour qu'on a reçu la Torah et sur la Torah il est dit c'est lui qui étudie la Torah c'est lui qui participe au cours de Torah à sa droite il aura une longue vie et à sa gauche il aura une richesse une richesse et une longue vie comme ça le Kliyakar développe les trois fois qu'elle a naissé la bougie dans le livre Prime et Gadi il ramène il rapporte là-bas au nom de Rav Koppel il ramène quelque chose d'extraordinaire il dit dans le Midrash c'était marqué qu'au moment que Bilam il a voulu exterminer les Béni Israël le Kaddosh Baruch Hu il lui a dit si tu vas tuer les Béni Israël qui va faire la Torah qui va faire la Torah Bilam il a dit à Kaddosh Baruch Hu moi je ferai la Torah la Ness il lui a dit de quoi tu parles toi tu vas faire la Torah une mitzvah tu ne peux pas faire dans la Torah la mitzvah de Shloshar et Galim la mitzvah de monter à Yerushalayim c'est marqué que pour y aller à Yerushalayim il faut avoir les deux yeux il faut avoir les deux pieds toi tu ne vois pas avec un oeil comment on appelle Bilam dans la Torah il était born il avait une seule oeil et aussi c'est marqué dans la Torah qu'il faut avoir les deux pieds lui il boitait il y a une pied qu'il était paralysé chez Bilam comment toi tu veux y aller comment tu veux y aller faire cette mitzvah là tu ne peux pas faire cette mitzvah d'où on sait qu'il faut pardon qu'il était il boitait avec une pied c'est marqué dans la parasha c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué cette mitzvah c'est marqué la Torah c'est marqué dans la Torah c'est marqué trois fois trois fois trois fois il faut voir trois fois dans l'année il faut y aller au Biste de la Torah c'est marqué Alors tu ne peux pas faire cette mitzvah là. Et c'est marqué trois règles, il faut y aller avec les pieds, tu ne peux pas marcher. Alors Bilaam lui il a cru qu'il ne peut pas faire la mitzvah, il nique moi cette mitzvah. Alors lui il a dit, si je vais éliminer cette mitzvah de la Torah, si je vais éliminer cette mitzvah de la Torah, alors moi je peux faire toute la Torah. Alors lui il a dit la Kaddosh Baruch Hu, tu le Bnei Yisrael et moi je peux faire toute la Torah. Au moment où Bilaam il a voulu maudire le Bnei Yisrael, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la paracha qu'il s'est retourné vers le désert. Pourquoi il s'est retourné vers le désert? Parce qu'il a vu qu'il n'arrive pas à maudire le Bnei Yisrael. Il a dit la dernière chance que j'ai pour pouvoir maudire le Bnei Yisrael, il faut que je me retourne vers le désert. Et rappeler à Dieu que Bnei Yisrael dans le désert ils ont fait le vaudor. Et puisqu'ils ont fait le vaudor, je vais réussir à les maudire. Mais ça n'a pas marché. Le Targoum Yonatan Ben Oziyel, il explique que ça n'a pas marché. Pourquoi? Que les Chet Ha'igel, les juifs, ils ont fait la réparation. Et ils font la réparation des Chet Ha'igel à vie. Chaque fois qu'on fait la mitzvah des Shloshah Régalim, la mitzvah qu'il n'a pas pu faire, nous on fait tikkun sur la faute de vos dores. Pourquoi? Parce que Bnei Yisrael, ils ont dit, Elle est Elohecha Yisrael. Et nous, dans le Kiddush des Shloshah Régalim, on dit, Elle est moi de H'e'en. Alors chaque fois qu'on dit, Elle est, dans le Kiddush, on est en train d'éliminer une autre Elle. Quand on a dit, Elle est Elohecha Yisrael, on fait les tikkun. Bnei Yoyada aussi, il l'explique comme ça. Et aussi dans Sefer Kutonot Oor, Il dit que, Il a dit, La seule chose que je dois éliminer pour pouvoir réussir à faire toutes les mitzvahs, Et pour pouvoir amaudire les Bnei Yisrael, Il a dit, il faut que j'élimine la mitzvah des Shloshah Régalim. Et puisque j'élimine la mitzvah des Shloshah Régalim, En rappelant à Kadosh Baruch Hu le Vodov, Comme ça, moi je peux éliminer les Bnei Yisrael. Dans le Parachat Balak, Il a plus d'un mitzvah. Dans chaque paracha, il yait des mitzvahs, Il yait la première fois, Il a plus d'un mitzvah, Il fait un mitzvah, Pour cela, il yait des mitzvahs, Il yait des mitzvahs, Il yait des mitzvahs, Il yait des mitzvahs, Il yait des mitzvahs. on a dit que son psychisme de notre paracha parle de Bilam et Balak pourquoi la paracha elle s'appelle, on ne l'appelle pas au nom de Bilam on l'appelle au nom de Balak cette question on la pose dans Sefer Emunat Itecha pourquoi Balak il a eu ce mérite d'avoir une paracha à son nom au début du cours on a posé la question qu'Avraham Avinu il n'a pas de paracha il ne sera qu'il n'a pas de paracha Jacob il n'a pas de paracha on a dit mais pourquoi Balak il a eu une paracha à son nom alors là-bas il dit tu veux ou tu veux pas le Mashiach il va sortir de lui le Mashiach il descend de Balak Gemara Sota dit Balak il a fait 42 sacrifices et grâce à ces 42 sacrifices qu'il a fait Balak il a eu ce mérite que le Mashiach il sort de lui Ruta Mo'avia elle sort de lui Balak demande à Bilam de venir et m'ourdir les bénis israels pas parce que j'ai peur d'eux il a dit parce que je ne veux pas que le Mashiach il sort parce que je ne veux pas que le Mashiach sort d'eux et pour cela il lui a dit comment il est puissant de qui ? de moi en Israël il va être très très puissant de qui ? de moi grâce à moi il va être puissant je suis le grand-père de Ruta Mo'avia c'est marqué il a eu peur qui rave c'est quoi rave reche reche c'est route bet c'est boaz il savait que boaz est route d'eux il va sortir le Mashiach il n'a pas voulu il a dit viens je veux les exterminer maintenant comme ça le Mashiach il ne sortira pas de peuple juif il sortira de Mo'avia de moi seul c'est à dire Babilam au lieu de maudire il va expliquer à Bala comment le Mashiach il va venir regarder dans Targum Yonatan Ben Ouziel il lui dit là-bas la fin des temps exactement qu'est-ce qu'on est en train de vivre il lui dit là-bas qu'il va y avoir des bateaux qui vont venir sur Israël le Marmara etc vraiment il est en train de dévoiler là-bas Yonatan Ben Ouziel il est en train de dévoiler tous les secrets de la fin des temps comment ils vont venir et dans le Brakhot de Babilam on voit aussi lui dévoiler la fin des temps comment il va être dans Parachat Bala elle commence le deuil les malheurs et dans la Parachat dans notre Parachat aussi on parle aussi de la galoute de la délivrance finale d'accord qu'on va expliquer à Ben Ouziel et c'est pour cela il a eu ce mérite ce goïla qui est une Parachat elle va être à son nom Bila Balak il a eu cette chance d'avoir une Parachat à son nom pourquoi ? parce que de lui ils vont sortir et Roud et toutes les descendances de Mashiach jusqu'à David dans notre Parachat dans notre Parachat on voit qu'il y a beaucoup de secrets sur la venue de Mashiach comme c'est marqué dans le Gemara Brachot page Yudbet là-bas la Gemara dit il mele Torah si c'était pas trop difficile on aurait rajouté dans le Kriyat Shema plusieurs Psukim et quels Psukim on aurait rajouté dans le Kriyat Shema les Psukim de la venue du Mashiach on aurait rajouté ces Psukim la Balag Maradi on aurait rajouté les Psukim de la Prophesie de Bilam qui se marqué dans la Parachat K'ara shakhav ka'ari kalavi miyakimeno c'est-à-dire k'ara shakhav ka'ari c'est-à-dire quoi ? b'shochvecha ou k'lavim miyakimeno c'est-à-dire uvkumecha c'-à-dire dans la Parachat on voit qu'il y a ici b'shochvecha uvkumecha ces Psukim ils étaient dits de qui ? de Bilam de Engoy c'est quoi ? quelle prophétie il voulait dire Bilam ? b'shochvecha c'était au début de cet exil uvkumecha c'est le début de l'exil c'est-à-dire dans notre Parachat on voit qu'on parle dans les secrets dans les sodotes début d'exil et la fin de l'exil j'aurais voulu parler ici sur quelque chose qui est important c'est le Mashiach mais avant de parler du Mashiach on va faire un petit résumé dès le début de la Torah où on voyait qu'on parlait du Mashiach mais qu'on n'a pas compris dans le Parachat Vayera et aussi dans le Parachat Lech Lecha lech Lecha lech Lecha lech Lecha lech Lecha lech Lecha vata et là-bas Akadosh Baruch Hu il lui promet qu'il aura des enfants et qu'il va être très riche Abraham Avina il écoute Akadosh Baruch Hu et il s'en va et il s'est marqué que Moshe Hachem a marre comme Hachem il lui a dit c'est-à-dire lui il est parti pas parce qu'il aura des enfants pas parce qu'il va être riche lui il est parti parce que Hachem il lui a dit parce que Hachem il lui a dit Abraham Akadosh Baruch Hu il lui demande de partir seul mais si vous regardez dans le Parachat Lech Lecha Abraham il part pas seul il prend quelqu'un avec lui qui va avec lui Abraham il prend avec lui l'autre on va poser à peu près une dizaine de questions mais les réponses ça sera à la fin quand on va dévoiler tous les secrets qu'on voit pas au moment qu'on lit ces Parachats au début de la Torah pourquoi Abraham il prend avec lui l'autre Akadosh Baruch Hu il t'a pas dit de prendre l'autre avec toi Akadosh Baruch Hu il dit de partir seul et c'est marqué clairement qu'Abraham il prend avec lui l'autre Abraham a venu il arrive en Egypte et il dit à Sarah sa femme Yadati Kishah Yephat que tu es une belle femme et maintenant les Égyptiens ils voudront me tuer ils voudront me tuer et pour cela à chaque fois quand les Égyptiens ils vont te demander qui je suis pour toi alors s'il te plaît dis que tu es ma soeur pourquoi comme ça ils vont me faire du bien et comme ça je vais rester en vie mais il y a un problème Abraham il n'est pas parti seul Abraham il a pris l'autre avec lui l'autre il va balancer aux Égyptiens qu'Abraham et Sarah ils sont mariés ce n'est pas des frères et des sœurs mais on n'a pas peur on ne craint pas et Abraham il ne craint pas de ça pourquoi parce qu'Abraham il a vu que l'autre il était assis et il bougeait la tête en disant oui chaque fois quand Abraham il disait c'est ma soeur ou Sarah il disait c'est mon frère l'autre il bougeait la tête il ne parlait pas il disait oui pourquoi l'autre il faisait ça on va expliquer ça aussi c'est marqué qu'Abraham il était très très riche il avait d'argent il avait d'or il avait des bétails il avait des tantes en pluriel on dit pourquoi la Torah elle parle ici des tantes en pluriel tout d'abord quelqu'un qui a beaucoup de tantes ça ne veut pas dire qu'il est riche quelqu'un qui a beaucoup de tantes il n'a pas besoin de toutes ces tantes là une seule ça lui suffit pourquoi la Torah elle parle des tantes en pluriel et en plus elle dit qu'il est riche parce qu'il a des tantes c'est pas parce que tu as beaucoup de tantes ça veut dire que tu es riche pourquoi la Torah elle dit qu'il y a tout ça la Torah elle dit qu'aussi l'autre il était riche d'où l'autre il a eu cette richesse que la Torah dit tout simplement parce qu'il a suivi Abraham et il se servait des poussières qui tombaient d'Abraham quand je dis poussière pour Abraham à la vie on s'était considéré comme poussière mais pour l'autre c'était une richesse extraordinaire et c'est pour cela Abraham et l'autre ils étaient très riches ils avaient des bergers qui ils s'occupaient de leurs troupeaux et Rachid dit que les bergers d'Abraham ils se disputaient avec les bergers de l'autre pourquoi ? parce que les bergers de l'autre ils ne faisaient pas attention du gazel du vol ils ne faisaient pas attention du vol et c'est pour ça ils se disputaient tout de suite après cette histoire là on voit qu'Abraham avait dit à l'autre il paraît de l'âme et Rachid lui il lui dit que je ne m'éloigne pas trop de toi on va se séparer mais je ne m'éloigne pas trop de toi si tu as besoin de moi d'un aide je serai là tout de suite pour venir t'aider et on a vu que vraiment l'autre il avait besoin d'Abraham comme c'est marqué là-bas Avraham il a entendu que l'autre s'est fait prisonnier et là on voit dans la paracha que l'autre Avraham se sépare l'autre il est parti habiter à Sédon comme c'est marqué là-bas que les habitants de Sédon ils sont Anashim Rahim et Chataim l'Hachem après on voit que la Torah elle nous raconte une histoire longue il y a une vingtaine de psukim que cette histoire à première vue elle ne nous intéresse pas du tout et on ne voit pas de quel intérêt la Torah elle nous raconte cette histoire mais cette histoire c'est la naissance de Mashiach comment c'est marqué la paracha là-bas elle nous raconte qu'il y a quatre rois qui sont partis faire la guerre contre quatre contre quatre cinq autres rois les quatre rois qui sont partis faire la guerre c'était ils ont parti faire la guerre contre quatre cinq rois et le roi les cinq rois ils ont fait la guerre qu'est-ce qui nous intéresse la guerre entre ces quatre rois et cinq rois à la première vue ça ne nous intéresse pas du tout ça ne nous intéresse pas du tout Abraham qu'est-ce qu'il fait il sort en guerre contre eux pourquoi il faut savoir que le roi qu'on a dit Amrapel c'était qui Amrapel Amrapel en réalité c'était Nimrod Nimrod qu'est-ce qu'il a fait il a jeté Abraham dans la fournaise et Abraham il est sorti vivant mais Abraham il essaye de tuer pardon mais Nimrod Amrapel il essaye de tuer Abraham et il ne sait pas comment le tuer Khafamim nous raconte pourquoi la Torah elle parle de cette histoire là pourquoi quatre rois contre cinq rois on a eu beaucoup de guerres on a vécu beaucoup de guerres et la Torah elle n'a pas parlé d'eux pourquoi cette guerre là elle elle attache l'histoire juive dans cette guerre là il y a des guerres qu'on ne parle pas d'eux mais il y a des chants par exemple on n'arrive pas à comprendre il faut savoir que dans la Torah il y a 304805 lettres si il manque une lettre dans la Torah la Torah elle n'est pas cachère dans cette histoire qui ne nous intéresse pas si il manque une lettre la Torah elle ne va pas être cachère il y a quelque chose ici dans cette histoire c'est quoi il faut savoir aussi que Chazal dit si tu vois deux nations qui font la guerre entre eux sache tu vas voir quelque chose qui est concerné avec il est concerné avec la venue de Mashiach c'est à dire il y a un lien entre deux nations qui font la guerre entre eux et la venue de Mashiach ici on voit qu'il y a les quatre rois qui font la guerre contre les cinq rois c'était au long 2000 de la création du monde aujourd'hui on est en 5700 et quelques de la création du monde et on ne voit pas même pas une seule doigt de pied de la venue de Mashiach de quoi on parle ici des quatre guerres contre cette guerre et il y a un lien avec la venue de Mashiach le secret est que dans cette guerre là eux ils ont prisonnié l'autre le neveu d'Abraham ces rois là ils ont prisonnié le neveu d'Abraham et là il y a le secret de la venue de Mashiach dans l'autre c'est à dire quoi que toute cette guerre là qui est la Torah elle nous raconte quatre rois contre sexe pour arriver et à la fin pour nous dire que l'autre il s'est fait prisonnier c'est marqué il y a eu un palit il y a eu un palit un palit qui s'est fait prisonnier le palit c'est qui c'est Og il arrive Og il arrive veille de Pessach quelques heures avant l'Ela Cédère Abraham il est en train de préparer la feuille verte les matzots il est en train de préparer les capes coupes de vin et au milieu il y a Og qui vient et qui lui dit quel honte il est prisonnier bon ça peut attendre après l'Ela Cédère non qu'est-ce qu'il fait Abraham Abraham il laisse tout il laisse les matzots il laisse tout tout de suite il prend avec lui il y en a qui disent 18300 soldats il y en a qui disent qu'il a pris avec lui qu'elle est l'Ezère lui et l'Ezère seul ils ont parti faire la guerre et Abraham il gagne la guerre contre tous ses rois il gagne il fait sauver d'abord les biens de l'autre et après il fait sauver l'autre et toute sa famille la Torah elle nous précise ici que d'abord il a fait sauver les biens de l'autre et après l'autre et après sa famille pourquoi on va répondre après Chazal dit encore ici que quoi Chazal dit qu'avant qu'Abraham il a dit qu'il a dit faire cette guerre il a donné en guet asapham il a donné le guet asapham Sarah pourquoi il a donné guet gritut parce que l'Ezère dit tout celui qui il a dit faire la guerre de Mashiach il doit donner un guet asapham c'est qu'un Shabbat Kuf Vavdi tout qui il a dit le malachem le but David il a donné guet gritut à l'Ezhto 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 Avraham il va faire la guerre contre le 4 roi et 5 roi il a donné un divorce pour sa femme parce qu'il va faire la guerre de David c'est qu'un d'Ezhto c'est qu'un Mashiach c'est qu'un qu'est-ce qui se passe l'Ezhto 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 il a parti chershelot il a parti sauvé l'autre quel rapport avec David à Melech et comment ça se fait qu'Abraham il prend un risque à aller sauver l'autre contre tous ses rois l'autre il a dit à Abraham clairement je ne te supporte pas ni toi ni ton Dieu et Abraham il entend ça et quand même il va sauver l'autre comment ça se fait maintenant on va continuer le Parachat de Bayera dans à la fin à la fin de Parachat l'Ezhto 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 il ordonne Avraham Avino de faire la Brit Mila Avraham Avino il a 99 ans il fait la Brit Mila il y a une mahluket est-ce que c'était le jour de Kipour est-ce que c'était pas le jour de Kipour mais Avraham Avino il fait la Brit Mila et au troisième jour de la Brit Mila il envoie Avraham trois malachim pour qu'il lui rende visite le Midrash dit que les trois malachim ils étaient déguisés chacun différent de l'autre un il était déguisé comme un marat un il était déguisé comme un boulanger et l'autre il était déguisé comme un bédouin le livre Zerabarek dit qu'en vrai pourquoi chacun il était déguisé autrement parce que chacun il représentait c'est pas symétrique mais chacun il représentait un tiers du monde comment il y a le marin qui représente un tiers du monde que c'est la mer d'accord l'autre il était bédouin qui représentait un tiers du monde que c'est le désert et le boulanger il représentait un tiers du monde que ça représente un endroit où les hommes habitent où les gens habitent certes c'est pas symétrique mais ça représente comme ça le monde l'agmara pose la question pourquoi il a envoyé Abraham à vivre nos trois anges un ange ça n'aurait pas suffi l'agmara répond qu'un ange il ne fait pas deux choses là il était obligé d'envoyer les trois anges Raphaël c'est pour guérir Abraham Gabriel c'est la force pour détruire ces hommes Michael il annonce des bonnes nouvelles et c'est pour ça Michael il est venu annoncer ici à Sarah qu'elle aura un enfant on pose la question si Gabriel il est venu détruire ces hommes pourquoi il est venu avec Abraham il a qu'aller chez ces hommes directement qu'est-ce qu'il a à faire chez Abraham on répond qu'au moment qu'il a créé le monde les malachim ils n'ont pas voulu qu'HM il crée le monde il leur a dit oui je vais créer le monde même si les gens ils font des péchés même pour une seule personne j'ai envie de créer le monde qui fasse du bien qui ? Abraham Avinu maintenant qu'Abraham Avinu il est dans ce monde tous les malachim ils veulent aller voir qui c'est cette personne que Dieu veut créer le monde pour lui c'est pour ça l'ange Gabriel il est parti chez Abraham après il est parti chez ces hommes il a voulu d'abord voir Abraham Avinu c'était qui ? les anges ils finissent leur mission chez Abraham Avinu et deux des anges ils vont chez l'autre le soir Gabriel il vient détruire ces hommes qui c'est le deuxième ange qui est venu avec Gabriel ? l'agmara dit c'était Michael pourquoi Michael il est venu ? puisqu'on a dit qu'il y a un ange il ne fait pas deux missions il est venu annoncer à Sarah et là maintenant lui il arrive à Cédan pourquoi ? alors il est en train de faire deux missions l'agmara dit on déduit de là qu'en vrai il est venu faire une seule mission qu'elle est liée avec Sarah et Cédan c'est quoi le lien qu'il y a entre la maison de Sarah et sauver l'autre à Cédan pour comprendre ça on va développer ce qui s'est passé là-bas à Cédan les deux anges ils arrivent à Cédan l'autre il leur demande de rentrer chez lui à la maison sa femme méchante qu'est-ce qu'elle fait ? elle va prévenir indirectement les voisins qu'il y a des invités et à Cédan on n'a pas le droit de faire rentrer des invités comment elle prévient les voisins ? elle leur dit à 2h du matin vous avez un peu du sel on a des voisins à la maison et on aimerait leur saler la salade à des invités tout de suite qu'est-ce qui s'est passé ? tous les habitants de Cédan ils sont venus ils ont entouré la maison de l'autre mais à Kadosh Baruch Hu il les a aveuglés ils n'ont pas trouvé la porte pour rentrer à la maison les anges ils ont aveuglé les malachines disent à l'autre il faut que vous quittez Cédan pourquoi ? parce qu'on va détruire cette ville le matin les anges disent à l'autre prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là et partez le Midrash pose la question qu'est-ce que ça tes deux filles qui se trouvent là et prends tes deux filles ils sont là on les voit il y a ta femme il y a tes deux filles et toi partez pourquoi ils utilisent le mot trouve les deux filles qui se trouvent là qu'est-ce que veut dire ça qui se trouve là on va répondre sur ça aussi tout à l'heure l'autre qu'est-ce qu'il fait il se sauve il prend sa femme il prend ses deux filles et il se sauve à Kadosh Baruch Hu il se rappelle il se souvient que l'autre il se tue il bougeait la tête jamais il disait aux égyptiens que Sarah c'est la femme d'Abraham jamais à Kadosh Baruch Hu il veut le récompenser et à Kadosh Baruch Hu il le récompense comment ? regardez qu'est-ce qui se passe la femme de l'autre elle devient nétive elle devient en statue du sel l'autre il rentre dans la grotte avec ses deux filles les deux filles quand ils ont vu que cet homme elle est toute détruite ils ont cru que le monde entier il est détruit il n'y a plus personne il n'y a pas d'homme il n'y a personne au monde il n'y a qu'est-ce les deux soeurs et leur père alors la fille est née elle dit à sa soeur la petite notre père il est vieux il n'y a aucun homme sur terre qui peut nous faire des enfants parce qu'eux ils étaient sûrs et certains qu'il n'y a plus personne maintenant il n'y a que papa maintenant qu'est-ce qu'on va faire la grande soeur elle dit à sa petite soeur venez viens on va donner à boire à papa du vin il va se saouler et on va avoir des enfants avec papa et c'est comme ça que ils sont venus au monde les deux peuples qui nous ont fait autant de mal Amon et Moab la question qu'on pose d'où ils ont eu du vin dans la grotte d'où ils ont trouvé du vin dans la grotte Rachid dit depuis la création du monde il a mis du vin ça fait 2000 ans dans cette grotte pour que leur papa il va boire et comme ça il y a deux nations ils vont naître là-bas ils disent depuis la création depuis les six jours de la création du monde il y a deux bouteilles du vin qui les attendent ici ça fait 2000 ans qu'il garde ce vin là c'est marqué là-bas ils ont fait boire leur père du vin cette nuit pourquoi c'est marqué balaila à où lui pourquoi la nuit lui il fallait marquer balaila ils ont fait boire leur père la nuit pourquoi la nuit lui dans la nuit lui pourquoi le mot lui Chachamim disent lui c'est Akadosh Baruch Hu lui chaque fois qu'on se marquait dans la Torah lui on parle d'Akadosh Baruch Hu comme on dit la soeur la première née dort avec son père le papa il ne s'est pas rendu compte le lendemain c'était la petite soeur et le papa il ne s'est pas rendu compte et les deux ils tombent enceintes la première née elle fait naître un garçon elle l'appelle Moab et l'Akmara dit et la deuxième sort la jeune elle appelle son fils Ben-Ami que celui de lui le peuple de Hamon sort jusqu'à aujourd'hui le peuple de Hamon jusqu'à aujourd'hui c'est à dire que les deux nations Hamon et Moab sortent de qui ? sortent de c'est des bâtards déjà ils sortent de qui ? de l'autre jusqu'ici j'ai fait un résumé des psukim qui m'intéressent pour arriver à parler de Mashiach maintenant Avraham Avino au moment qu'il voit que l'autre il a eu des enfants avec ses filles Avraham il ne s'intéresse pas du tout à l'autre il ne cherche même pas à le protéger comme il l'a fait jusqu'à maintenant Avraham il a senti qu'il a une mission dans ce monde là de protéger l'autre parce que de l'autre le Mashiach il va venir maintenant que le Mashiach il est venu au monde c'est Moab de lui ils vont descendre des routes et des boaz après qu'Abraham il voit que Moab il est là dans le monde Avraham dit j'ai fini ma mission de protéger l'autre j'ai fini ma mission ici maintenant on va comprendre le lien qu'il y a entre le Mashiach et dans la paracha de Balak c'est marqué dans la paracha de Balak c'est-à-dire quoi qu'est-ce qui veut Moab de Bilam et on va comprendre quel rapport il y a avec le Mashiach et 17 Tammuz Chachamim nous dévoile beaucoup de soldats de la fin de la fin du temps de la venue de Mashiach et on va répondre sur toutes les questions qu'on a dites jusqu'à maintenant d'abord il faut savoir que le mot et on le dévoile et on le dévoile et on le dévoile Deuxième chose on voit ici que le mot l'autre ça veut dire autre chose ça veut dire malédiction où on voit ça dans notre dans la paracha Balak qu'on est en train de parler dans dans c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué le targum dit c'est marqué l'autre c'est à dire l'autre il a trois significations la première signification c'est caché deuxième signification c'est maudire et troisième signification l'autre c'est le nom d'un parfum au moment qu'ils ont vendu Yosef aux Ishmaéliens qu'ils avaient du parfum c'est marqué là-bas dans la paracha que Nochot Seri Velot que les Ishmaéliens ils avaient plusieurs sortes de parfums et un des parfums il s'appelait Lod c'est à dire que Lod il est caché d'accord il est maudit et il a un parfum quel parfum on va voir Bézrat HaShem maintenant en répondant sur toutes les questions au moment qu'il y a Kadosh Baruch qui dit Avraham Avinu Lech Lecha va pour toi pourquoi Kadosh Baruch il dit va pour toi parce que je vais faire naître de toi je vais faire sortir de toi tout le peuple d'Israël et tu deviendras une grande nation de toi ils vont sortir Yitzhak Yaakov les douze tribus les soixante-dix âmes qui ont parti en Égypte après les six cent mille âmes juives et après les millions des juifs c'est à dire Kadosh Baruch il dit Avraham va t'en parce que de toi je vais faire quelque chose Avraham Avinu dit si le peuple d'Israël doit sortir de moi je suis obligé de prendre avec moi l'autre même si Hachem il ne m'a pas dit de prendre avec moi l'autre moi je suis obligé de prendre avec moi l'autre pourquoi parce qu'avraham il savait que de l'autre naîtra le Mashiach de l'autre il va sortir Moab de Moab il va sortir Eglon de Eglon il va sortir Ruth de Ruth il va sortir Oved et Oved Ishaï et Ishaï David et David le Mashiach et c'est pour ça il a dit puisque de moi Béni Israël il doit naître de moi il doit sortir tout le peuple juif et le but final du peuple juif dans ce monde là c'est de ramener le Mashiach alors moi je représente le peuple juif je dois faire attention à l'autre que de lui le Mashiach il doit sortir et c'est pour ça Avraham il a pris avec lui l'autre pour le garder à côté de lui très très proche de lui pour le protéger pourquoi l'autre il a eu ce mérite d'avoir que le Mashiach il sortira de lui pour la simple raison que le papa de l'autre c'était Haran Haran c'était le frère d'Abraham au moment qu'on a jeté Abraham dans on a jeté Abraham dans la fournaise qu'est-ce qui s'est passé Abraham il était en train de brûler là-bas et là Nimrod dit à Haran le frère d'Abraham dis-moi tu écoutes qui tu suis quel dieu mon dieu à moi ou le dieu de ton frère Abraham Haran dit à Nimrod si mon frère sort vivant tu veux je suis le dieu de mon frère c'est logique mais si mon frère meurt là-bas il ne sort pas je suis ton dieu là-bas on dit qu'Abraham il est sorti vivant et Haran il a dit à Nimrod moi je suis le dieu de mon frère qu'est-ce qui fait à Nimrod il croit à Haran il le jette dans le feu et là Nimrod il fait qu'il douche Hachem la sanctification d'Hachem dans le monde entier lui aussi il prend le risque de mourir Haran sort vivant mais pas entier il est mort quelques heures après chez lui à la maison mais il a sanctifié le nom d'Hachem en disant une chose pareille que je suis le dieu d'Abraham et on l'a jeté dans la fournaise etc Dieu l'a récompensé suite à ça que de lui il va sortir le Mashiach plus loin on voit qu'Abraham et l'autre ils avaient des tentes on a dit pourquoi on dit qu'Abraham il était riche et qu'il avait des tentes quelle richesse ça symbolise une tente les têtes des veaux qu'il avait l'or l'argent ça représente une richesse mais des tentes ça représente quelle richesse c'est quoi les tentes quand on dit qu'Abraham il avait beaucoup de tentes c'est quoi les tentes quand on parle des tentes on ne parle pas des tentes que tu penses on parle ici des deux tentes quelles tentes on parle des tentes qui vont sortir de l'autre ces deux nations qui vont sortir de l'autre c'est Amon et Moab et c'est ça la richesse c'est une richesse énorme après on voit là-bas qu'il y avait une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre Abraham il dit à l'autre mais je serai là tout le temps quand tu auras besoin de moi viens on va se séparer mais je ne suis pas loin je suis à côté dès que tu as un problème tu m'appelles Abraham il a peur Abraham il veut protéger l'autre mais Abraham il ne peut pas le garder trop proche il dit si tu as besoin je serai là et là on voit que la guerre elle commence contre les quatre rois et les cinq rois on a dit pourquoi la Torah elle nous raconte toute cette histoire des quatre rois et cinq rois une vingtaine de tsukim quel rapport il y a avec nous avec le peuple juif l'agmara dit oui il y a une raison et il y a un rapport c'est quoi c'est que l'autre ils l'ont fait arrêter et l'autre il est très très important pour le peuple juif l'autre il est très très important pour le peuple juif pourquoi parce qu'on a dit au moment que tu vois deux nations qui se disputent entre eux sache que c'est il y a le Mashiach qui il est là Abraham il voit qui a deux nations plus l'autre il est au milieu et l'autre il représente le Mashiach pour Abraham avec nous tout de suite il a pris un risque il veille des pèses il a tout laissé il est parti sauver l'autre alors on a dit quel Mashiach on a vu depuis cette guerre là des cinq des quatre rois et cinq rois c'était deux mille ans à la création du monde alors aujourd'hui on est en 5774 de la création du monde où on va le Mashiach de cette guerre des quatre et cinq l'Agmara répond lui le Mashiach il est là en lui même qui c'est c'est l'autre l'autre qui a été prisonnier de l'autre entre Sema il y a le Mashiach chez lui il se trouve le Mashiach et c'est pour ça Abraham a venu il a pris un risque pour aller le sauver pourquoi les quatre rois ils ont fait la guerre contre les cinq parce que dans les cinq rois il y a ces dômes et ces dômes qui habitaient à ces dômes c'était l'autre et toutes les guerres qu'ils ont fait ils ont voulu leur but c'était attraper l'autre en réalité contre les quatre rois ils ont fait contre les cinq ils ont caché c'est pour ça l'autre ça s'appelle caché ils ont caché la raison pourquoi ils font la guerre contre les cinq rois parce qu'en réalité ils ont voulu atteindre ces dômes que ces dômes là-bas il y a l'autre Abraham a venu ils ont dit on attrape l'autre Abraham a venu il va venir sauver l'autre et en même temps il y a une pierre on fait deux coups et on aura Abraham a venu et on aura aussi l'autre et comme ça il n'y a plus l'histoire des peuples juifs il n'y a ni le Messie ni Abraham ni rien du tout Chachamim ont dit qu'Abraham a venu il a donné une guette à sa femme une guette et une guette qui est toute comme il m'a dit tout ça c'est lui qui sort faire la guerre pour le Mashiach il donne ce guette là alors quel rapport ici Ben David et le guette qu'Abraham il donne à sa femme on dit oui bien sûr cette guerre là c'était le but pour aller sauver l'autre et l'autre c'est qui ? c'est le Mashiach il va sortir de lui c'est toute la tribu de David elle va sortir de lui alors c'est pour ça Abraham a venu il va donner à sa femme une guette une guette qui est toute on continue au moment que les trois Malachim arrivent chez Abraham a venu Gabriel Raphaël ou Michael on a dit que les deux anges ils ont parti à Sédum le soir et on a dit qu'un ange il ne fait pas de mission et là on voit que Gabriel il est parti détruire Sédum et Michael sauver l'autre et comment ça se fait que Michael il est venu annoncer à Sarah la bonne nouvelle et en même temps aller sauver l'autre on a dit qu'un ange il ne fait pas de travail alors seulement on dit qu'il y a un lien entre la maison d'Abraham et l'autre pourquoi ? le Khidr Dusharim dit que Michael il est parti voir est-ce qu'il peut sauver l'autre il ne savait pas je peux sauver l'autre oui ou non parce que l'autre c'est Moab et Moab on n'a pas le droit de se marier avec eux alors qu'est-ce qu'il fait Michael il va demander à Abraham est-ce que je peux sauver l'autre oui ou non parce que l'autre c'est de Moab et on n'a pas le droit de se marier avec Moab c'est marqué qu'est-ce qu'il fait Michael il va chez Abraham mais Michael il ne pose pas la question à Abraham est-ce qu'il peut sauver l'autre ou non qu'est-ce qu'il fait Michael Michael arrive chez Abraham et qui reçoit les Malachim Abraham les Malachim demandent à Abraham avinu elle est où ta femme Abraham il leur dit ma femme elle est à la maison ça ne se fait pas qu'une femme sorte recevoir les hommes c'est que les hommes qui doivent recevoir les invités tout de suite ils ont eu la réponse sur leur question ils ont dit les Moabis les hommes ils n'ont pas sorti avec eux on n'a pas le droit de se marier mais les Moabiot qui n'ont pas sorti ils ne sont pas responsables parce qu'Abraham il vient de nous dire que les femmes ils ne sortent pas ils sont pudiques les femmes alors on n'a rien reproché aux femmes Moabites alors on peut se marier avec les femmes Moabites alors si on peut se marier avec les femmes Moabites le monde devoir maintenant c'est d'aller chez Abraham à ces hommes pour sauver l'autre j'ai eu ma réponse c'est à dire qu'en vrai il a fait une seule mission il est parti savoir est-ce qu'il peut aller sauver l'autre à ces hommes oui ou non et voici les Malachim qui disent à l'autre prend ces deux filles qui se trouvent ici pourquoi ils ont utilisé le mot trouver pourquoi ? parce qu'ils ont dit comme ça ces deux filles c'est deux trouvailles pourquoi ces deux trouvailles ? deux on va trouver l'avenue de Mashiach comment ? route à Moabia elle sortira et Naaman à Ammonite elle sortira et c'est pour ça ils ont utilisé le mot trouvaille pourquoi ? parce qu'on va trouver deux le Mashiach on voit aussi qu'à Kadosh Baruch Hu depuis les six jours de la création il prépare deux bouteilles du vin dans la grotte c'est à dire depuis la création du monde déjà à Kadosh Baruch Hu il prépare l'avenue de Mashiach deux mille ans il y a deux bouteilles du vin qu'ils attendent dans cette grotte là qui grâce à ces deux bouteilles du vin il naîtra le Mashiach et c'est pour ça au moment que le Mashiach il vient au monde que les deux nations Ammon et Moab ils viennent au monde de l'autre Abraham a venu il laisse tomber l'autre Abraham a venu il dit j'ai fini ma mission ma mission c'était de protéger Abraham jusqu'à que ces deux nations ils viennent au monde à partir du moment que les deux filles ils ont eu qu'est-ce qu'ils ont eu avec leur père et qu'ils ont tombé enceinte Abraham il a dit j'ai plus besoin de l'autre le Haria à Kadosh il dit comme ça c'est-à-dire quoi Petora qu'est-ce qu'il veut dire le mot Petora Rachid dit c'est le nom d'un endroit où il a envoyé le Malachim qui s'appelle Petora le Harizal il n'est pas d'accord avec Rachid le Harizal dit il dit Petora ça veut dire table pourquoi on voit ça dans le Parachat Trouma c'est marqué c'est quoi tu fabriqueras une table là-bas le Targum dit Petora tu fabriques Petora c'est-à-dire que Petora c'est pas le nom d'un endroit c'est le nom d'une table et c'est pour ça Balak il envoie à Bilam Petora c'est-à-dire quoi il envoie à Petora il lui dit viens viens vite il y a un roi qui va sortir de moi c'est-à-dire quoi un roi qui va sortir de moi c'est le roi David Amélech le roi Mashiach et moi je veux pas qu'il sorte de moi je veux arrêter tout ça je ne veux pas qu'il sorte de moi le Harizal dit que l'erreur que Korach il a fait c'est qu'il a fait la même erreur Balak aussi pourquoi Korach il a fait toute cette dispute parce que Korach il a vu que Shmuel il sortira de lui et Shmuel Shakul Keneged Moshe et Aaron Shmuel il avait l'équivalent de Moshe et Aaron ensemble alors Korach il a dit si Moshe et Aaron ils sont aussi grands et moi j'ai un arrière petit fils qui va sortir de moi qui c'est Shmuel c'est-à-dire il s'est enduit en erreur ici aussi il s'est enduit en erreur il a dit le Mashiach il peut sortir de moi pas de Béni Israël c'est pour ça Balak il a appelé pour maudire les Béni Israël pour les exterminer il a dit le Mashiach il va sortir de moi pas de Béni Israël c'est pour ça c'est marqué il a vu que le Mashiach il va sortir de lui il n'a pas voulu que ça sortira de Béni Israël et c'est pour ça il a dit Balak Abilam viens j'ai besoin de toi ici j'ai vu une table quel rapport table et roi David le Mashiach le Harizal répond il dit comme ça il aïe un monach Rashi il dit vers chez le Shulchan la couronne de la table qui il a gagné c'est le roi David pourquoi le roi David parce que le roi David c'est roi et la table ça symbolise la royauté pourquoi la table ça symbolise la royauté parce qu'on dit sur la table on met des choses qui montent sur la table d'un roi alors c'est pour ça Balak de Abilam vient vite j'ai vu Pétorah j'ai vu une table une table des rois j'ai vu que David Amélech il va sortir de moi que David Amélech il a comparé à un roi viens vite lui me dire je ne veux pas que David Amélech il sorte de moi je ne veux pas ça comme ça c'est marqué dans le Sefer Amélech 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 il a eu peur il a eu peur des juifs pourquoi qui rav c'est quoi rav on a dit il a vu Ruteboa sortir de lui il a eu peur alors il a dit viens le Khatam Sofer dit qu'en réalité les Amonimes et Moavimes que ce soit mâle ou femelle ils n'avaient pas le droit de venir de se marier avec le peuple juif quand est-ce on a autorisé aux femmes Amonimes et Moavides et ses mariés c'était les 17 Tamuz Khachamim ils ont autorisé les 17 Tamuz ils ont autorisé pourquoi les 17 Tamuz c'était le jour de mariage de Boaz et Myriam Boaz et Myriam ils se sont mariés le 17 Tamuz avant à Kohen ils savaient ça que les 17 Tamuz on va autoriser Amonimes et Moavides et ses mariés ils savaient que le 17 Tamuz Ruteboa ils vont se marier c'est pour ça il a dit à Aaron au Béni Israël au moment qu'ils ont voulu ils lui ont demandé fais nous un Vodor il leur a dit demain ce sera un jour de fête pour nous quel jour de fête nous les juifs on aura le 17 Tamuz pourquoi il leur a dit demain c'est le Vodor c'est pas le jour de fête dans Sefer Emunat il répond que le 17 Tamuz on va autoriser aux femmes Amonimes et à Moavides de se marier avec le peuple juif et comme c'est le Mashiach il viendra au monde combien de temps Boaz il a vécu avec Rute la Gemara dit une seule nuit et dans cette nuit de mariage la nuit des noces Boaz il est mort mais c'est pas grave que Boaz il est mort pourquoi parce que Rute elle est tombée enceinte et il a laissé Boaz derrière lui le Mashiach dans ce monde là et ce sera la fin des temps la délivrance finale si vous prenez les dernières lettres de Balak et Bilam ça va sortir Amalek Aïn Mèm Lamedkouf pourquoi parce que Amalek il veut exterminer il veut éliminer le peuple juif et c'est pour ça le 17 Tamuz il est sorti le 17 Tamuz il sort toujours en même temps que le Parachat de Balak pourquoi de Balak il est sorti à Amon et Moab à Amalek ils ont sorti c'est leur naissance dans cette Parachat et c'est pour ça dans cette Parachat aussi on l'a lu le 17 Tamuz on a fait un résumé des cours aussi de Mashiach je vous souhaite Bézat HaShem et on se souhaite tous ensemble qu'on Bézat HaShem on aura le mérite de voir le Mashiach Tzidken Békarov Mamash Barakha et la Géhola Kroba L'Avoo Mamash Békarov Amin Kul Tum